Une radio associative, le souffle C30, bougie c'est assez rare pour le signaler. Après avoir connu de nombreuses difficultés, Radio Caraïbe Nancy a su s'en sortir en restant fidèle à ses principes. Une liberté de ton et de parole. Grégory Boileau avec Benoît Dubuytler. Comme chaque vendredi matin, le studio est plein à craquer. Au programme, musettes et accordéons. C'est l'une des forces de Radio Caraïbe Nancy. Il y en a pour tous les goûts, toutes les saveurs. 30 ans après sa création, la radio associative est toujours debout, fidèle à ses idées et à son quartier, le Haut-du-Lièvre. Un esprit de liberté et des animateurs emblématiques comme Ariel, 15 ans de micro à RCN. On est une tribu. Une tribu, ça va ? On va tous dans le même sens. Quel que soit ce que tu fais. T'aimes l'accordéon, t'aimes le classique, peu importe. 1988, Radio Caraïbe Nancy fait son apparition sur les ondes. A l'initiative de ce projet, un pasteur, une animatrice de centre social et des jeunes du Haut-du-Lièvre. ...d'exonération fiscale sur leur bateau. On ne fera pas de délation sur cette antenne. L'idée, c'est de donner la parole à tous, de s'exprimer librement, sans filtre. Et aujourd'hui, rien n'a vraiment changé. L'associatif a vraiment cette liberté de ton, liberté de parole qui nous est propre. Et ça, on a envie de le développer aujourd'hui et demain. Quelques années difficiles, des menaces de disparition, mais la radio a toujours survécu à coups d'audace. Aujourd'hui, elle compte 4 salariés, mais surtout 66 bénévoles pour assurer les 40 heures d'émissions hebdomadaires. ...une émission de qualité sur le jeu vidéo... Il y a toujours eu un esprit de solidarité, un esprit d'entraide. Et je pense que ça a été très important pour survivre. Et puis surtout, c'est le côté militant, au sens, pas au sens politique du terme, mais au sens vraiment, on a une passion, on aime cette radio et on veut qu'elle continue. Cet été, la radio emménagera dans des locaux plus grands et les émissions seront retransmises en direct sur les réseaux sociaux. 30 ans plus tard, Radio Caraïbe n'a jamais été aussi vivante. Et puis, un grand concert anniversaire se déroulera ce soir à 20h30 à l'autre canal à Nancy.